Salut à tous, on retrouve l'équipe Envy, qui malheureusement s'est fait sortir hier. Comment ça va les gars ? Génial ! Ouais, on va commencer par ça du coup. Qu'est ce qui s'est passé globalement ? On vous a senti un peu... Au début, moi personnellement j'ai pensé à un démarrage lent de classique de Envy, en me disant qu'ils ont eu du mal dans le premier match, ils vont se reprendre, en plus c'était VP si je ne me trompe pas, Astralis, ouais. Et je me suis dit, bon, ça va peut-être démarrer ensuite, mais vous êtes toujours en recherche du second souffle, c'est un peu ça ou pas ? Je ne sais pas si tu veux faire passer le micro, ou comment on va faire si je prends, si je... Quelqu'un veut parler ? Personne veut parler, très bien. Alors, la journée en général était plus ou moins sur le même ton, du début à la fin. Avec cette équipe-là, on n'a jamais vraiment eu de mal de commencer le matin, que ce soit à Barcelone, d'autres événements, donc je ne me souviens plus trop. Mais les problèmes qu'on a ne sont pas liés à un démarrage lent ou quoi que ce soit, c'était juste qu'on est entré dans les matchs de la mauvaise manière, pas en équipe, enfin voilà, il y a plusieurs facteurs qui sont entrés en compte. Et pour moi, toute la journée a été du même niveau, on a eu peut-être un léger sursaut avec FaZe, mais bon, on fait un bon match au final contre eux, avec un peu de réussite en CT, mais voilà, on est propre. Mais pour le reste, non, on a été surclassés parce que, ouais, on n'était pas présents en équipe, on n'a pas réussi à faire les bonnes choses, simplement. Et c'est un peu l'idée générale de la Hotline, c'est très mou, très désordonné. Et il manquait cette chose qui faisait de notre équipe une vraie équipe, plus que juste cinq mecs qui se baladent sur un serveur. Justement, au moment où vous battez FaZe, on se dit, bon, ils sont mal partis, mais ils viennent de battre peut-être leur adversaire direct qui pouvait encore espérer que vous soyez qualifiés. Et derrière, il y a le match avec TempFoStorm. Est-ce que vous voulez revenir dessus ? Enfin, je veux dire, il y a eu des situations imperdables presque contre eux, non ? En fait, ça va être un peu comme tous les matchs. Il y a eu des erreurs qui sont normalement pas commises et qui ont été commises. Donc là, par exemple, on perd un rune où il reste 20 secondes, on sait où ils sont, on est quatre, on est trois sur le BPA. Et on perd comme des nobes alors que le rune était donné. C'est des runes qu'à notre niveau, on ne doit pas perdre. Et il y en a eu deux comme ça, je crois, et dans un match, c'est juste des runes que tu ne dois pas perdre. Si tu les perds, après, ils sont juste rentrés dans leur cycle éco. Donc souvent, bail, perdre le rune, double éco, etc. Donc automatiquement, on fait un mauvais site et puis en terreau, je ne sais pas, c'était noz. Donc tout simplement, revenir sur ce match, ce n'est pas très compliqué vu qu'il n'y a pas eu grand-chose de bon. Donc après ce match-là, vous étiez mathématiquement éliminé. Bon, IFRAG, c'est la peine de dire des mots dessus ? Ouais. On va laisser Jordan pour celle-là. À dernière seconde. Non, IFRAG, ça a juste été la suite logique entre guillemets de l'événement et de la manière dont c'est parti. Mais il y avait 15-8 ou 15-9. Puis chacun jouait un petit peu détendu. Enfin, essayer, on va dire, peut-être de dramatiser le truc en disant, dans tous les cas, les gars, on a perdu. Mais sauf qu'après, quand c'est arrivé à 15-13 et qu'on a voulu conclure le truc, bon, il y a eu quelques petits problèmes. Mais de manière générale, même si sur un match comme ça, même si sur une équipe peut-être qui est, on va dire, moins bonne que nous, enfin, toujours pareil, quoi. Même à ces quelques rounds qu'on a joué sérieusement, c'est des situations qu'on ne doit pas perdre et qu'on perd quand même, quoi. Bon, c'est une mauvaise passe ou il y a quelque chose d'un peu plus grave ? Parce qu'on a vu un tweet de toi, notamment, passé, disant que vous étiez venu sans vous préparer. Là, c'était réellement le cas ? Vous étiez pas en PRAC avant ? Je vais reprendre ça. Alors, je pense que c'est visuel que, de toute façon, il y a quelque chose dans l'équipe qui, pour l'instant, depuis, justement, un autre trauma qui tourne pas rond parce qu'on fait des résultats vraiment identiques. On peut faire du bon. On peut faire certains matchs en bon, mais la majorité étant moins bon ces derniers temps. Vis-à-vis de ça, enfin, pardon, vis-à-vis de la préparation, le bootcamp qu'on avait fait, donc, précluge, était à la limite du catastrophique. Voilà, des practices qui étaient inutiles. On n'avait pas joué en équipe. On avait beau jouer, ça nous faisait empirer, limite, en équipe. Donc, au final, c'était un peu similaire. On s'est peut-être dit, allez, c'était une fois, on va essayer de faire les choses mieux maintenant, et peut-être d'aborder la chose un peu différemment. Malheureusement, c'était pas le cas. Bon, alors, c'est évidemment pas une des raisons majeures, mais déjà, on a des problèmes d'internet. Donc, si, par exemple, on joue à 5, enfin, déjà, on peut pas jouer à 5 sur les mêmes connexions, on est obligé de prendre 2 clés 4G. Enfin, ce genre de choses. Donc, c'est juste des petits trucs. Si tu lances, par exemple, je sais pas, si tu lances une vidéo YouTube ou quoi, ça y est, t'as tout l'internet qui crash, t'es bien plus sur CS, enfin, voilà quoi. En gros, c'est juste ça, c'est des petits trucs un peu psychologiques qui faisaient qu'on était peut-être pas comme à la maison. Mais même au niveau du jeu, on n'arrivait pas à se mettre dedans. Quand on travaillait des choses, il n'y avait rien qui était vraiment retenu, qui était assimilé. Il n'y avait aucune notion de team play qui était faite. Et voilà, au bout d'un moment, si tu vois que plus tu joues et plus tu t'empires en tant qu'équipe, et que ça crée des tensions et que les personnes n'arrivent plus à travailler les unes avec les autres, ben, t'essayes de prendre la chose de la manière différente à l'exact opposé en disant OK, on va faire un break. Et on verra comment ça se passe quand on arrive au tournoi. À Cluj, on a eu, bon déjà, Vincent qui a un style de jeu et de lead qui est différent, qui demande moins d'entraînement et qui est juste plus pack. Et en gros, on traise Vincent sur tous les calls et c'est que Vincent qui va prendre la destinée au plus ou moins. J'ai essayé d'instaurer un style de jeu un peu plus libre, où je fais confiance aux joueurs juste simplement de faire le travail et de réaliser des objectifs dans le jeu que je leur demande au préalable. Et voilà, rien de travail ensemble, les objectifs que je voulais n'étaient pas remplis. C'est un peu une idée générale où, voilà, la préparation, c'est comme si on te force à l'école à apprendre. Vas-y, prends ton livre de maths et l'élève du début à la fin et récite de moto. Il n'y avait pas de vraie envie profonde, malheureusement, de travailler en groupe, de travailler en équipe. Et voilà, si on compare ça directement à des équipes comme Luminosity ou des équipes comme Navi qui ont su se reprendre après des passes difficiles, c'est des équipes qui ont réussi à retravailler ensemble, à vraiment faire un travail de fond sur chaque personne, je suppose. Et je sens qu'ils ont ce feu en eux, qu'ils jouent ensemble et qu'il y a un truc très profond dans ces équipes qui fait que chaque joueur se sacrifie plus ou moins à se donner à l'équipe Corsia. Et ceux qui sont en préparation ou en match. Et pour cette LAN, pour moi, c'est quelque chose qui a clairement manqué. Et voilà, maintenant, c'est à nous de trouver la solution pour aller de l'avant et pour essayer de remonter la pente. Parce qu'on est arrivé à un point où on est malheureusement très bas. Et peu importe le leader, peu importe le style de jeu, peu importe les strates, c'est pas ça qui va nous faire relever la pente en équipe. Mais juste que chaque personne se mette en question, qu'on avance ensemble et qu'on veuille se sacrifier en tant que personne, que chaque joueur accepte, de se dire que Apex, c'est plus Apex, mais c'est Envy Player numéro 1. Et qu'il y a cette sorte de sacrifice en tant que joueur pour l'équipe. Et voilà, c'est ce qui a fait gros défaut de cette préparation. Et c'est pour moi, enfin, mentalement, c'est pour ça que j'ai sorti ça après les matchs. Mais voilà, la préparation qu'on a eue, on a essayé. En tout cas, on a essayé de faire les choses. Mais c'était proche du néant parce qu'il y avait aucun vrai travail profond. Enfin, on régressait quoi. Plus on jouait, plus on régressait, ce qui est un peu triste à dire. Mais voilà, il faut qu'on taffe dessus et qu'on ait de l'ordre. Je pense que tu as tout dit. Tu veux peut-être rebondir là-dessus ? Justement, ce manque de préparation, de résultats et puis un petit peu... Enfin, tout ça, ça ne vous inquiète pas un peu au niveau... Pour le prochain Major, la MLG Columbus, qui sera le premier, du coup, à mettre un million de dollars en jeu ? Heu... Hey, bonne question. Je ne sais pas si vous voulez la prendre ou si je continue ? Comme tu veux. Qu'est-ce que vous avez trop plané au niveau des professionnels ? Ouais... Alors, honnêtement, je vais juste continuer là-dessus. Dans ma tête, j'avais plus ou moins tout planifié jusqu'au Major. En gros, comment la préparation allait se passer, comment on allait évoluer en tant qu'équipe, si vraiment les choses se mettaient bien ensemble. Enfin, dans ma tête, c'était... On arrivait à 7 LAN avec notre jeu complet. Et après, on avait encore 3 semaines pour s'entraîner sur le jeu, le clarifier et l'épurer encore plus. Voilà, malheureusement, la préparation s'est pas passée comme prévu. Mais pour les semaines à venir, ça va être beaucoup de travail individuel, je pense, qui va devoir être fait pour tout simplement trouver ce vrai esprit d'équipe. Parce que voilà, on était bien meilleurs avec une semaine d'entraînement aux IUM Cologne l'année dernière. Alors que voilà, on avait quasiment qu'une préparation, un peu de strats et qu'on jouait juste en équipe, tout simplement. Et voilà, si on retrouve juste simplement ce team play et ce travail ensemble qui doit être fait individuellement, c'est pas quelque chose qu'on peut forcer aux gens ou qu'on peut vraiment travailler. C'est que chaque personne doit venir et aller de l'avant et se donner limite corps et âme à CS pendant un mois jusqu'à Major. Mais c'est sûr, c'est une échéance. Enfin, on l'a devant nous, quoi. Il est dans 3 semaines. Et on n'a pas le droit à l'erreur, c'est le premier Major à 1 million. Donc voilà, ça va être chaud. Mais juste, si on retrouve cette niaque, cette envie ensemble, j'espère que ça va bien se passer. Ça va prendre un peu de temps et espérons qu'on retrouve ça, même un jour avant le Major, ça irait, quoi. Rien ? Personne ? Apparemment, je... On est attentif, on est attentif. Je vais revenir. Une pour toi, Dan. On parle du coup de l'aspect cohésion d'équipe, j'ai l'impression, de rage de vain qui n'est pas bien instauré entre vous cinq. Est-ce que Maniac n'était pas censé apporter ça aussi ? Je veux dire, avec le recul, est-ce que l'apport de Maniac a changé quelque chose là-dessus ? Et donc, comment vous percevez aujourd'hui l'apport d'un coach finalement à temps plein et le retrait peut-être de Next plus au rôle de manager ? C'est un sujet un peu compliqué, dirons-nous. On va dire que, oui, c'est entre guillemets, oui, ça devrait être son rôle, mais je pense qu'on ne l'a pas très bien clarifié quand on s'est mis avec lui. Donc automatiquement, il y a du travail là-dessus parce qu'on a beaucoup de joueurs avec un gros ego. Et c'est un gros problème sur CS parce que qui dit ego dit peu de sacrifices. Alors que, enfin, c'est ce qu'on a parlé parce qu'on a déjà fait un petit débrief et on s'est dit que, enfin, pendant nos six premiers mois, enfin, peut-être pas nos six premiers mois, mais on va dire jusqu'à un peu avant Cluj, même à Cluj parce qu'on gagne. On a quand même un team play, quelque chose, un sacrifice pour les autres. On a quand même eu ce truc de vouloir gagner et de vouloir faire n'importe quoi pour gagner. Que ce soit courir cut en main ou jeter des flashs ou au GR ne prendre jamais de Kevlar, prendre un kit, tu sais pas. C'est des petits trucs comme ça qui font que tu deviens un team player et que tu aides tes coéquipiers. Et ouais, je pense que pour la MLG, c'est ce qui devrait se passer parce qu'on en a vraiment besoin. Et bon, Manny va devoir faire ça. Après, c'est juste que pour le moment, les coachs sur CS, ça vient d'arriver. Donc, pour l'instant, on a un coach, bien sûr, toutes les équipes ont un coach, mais je pense que personne ne sait vraiment comment bien utiliser son coach. C'est quelque chose de nous, c'était d'abord l'idée de Nathan en tout premier. Et donc, non, ce n'est pas trop occupé, mais là, ouais, c'est quelque chose sur lequel on doit bosser, enfin, qu'il doit bosser sur nous. Et prendre un joueur un par un et réfléchir un peu plus loin que ça pour se dire quelles sont vraiment ses faiblesses et pourquoi il y a ce problème ou quoi. Donc, ouais, je pense que ça va prendre... Je ne sais pas si ça arrivera juste pour la MLG, mais j'espère. J'espère parce que bon, ça a l'air d'être un tournois sympa, quoi. Justement, pour rebondir un peu sur ce que tu disais sur l'utilisation du coach, il y a un débat qui s'est installé avec la MLG. Certains préfèrent justement le coach sur le PC ou alors juste derrière eux avec le casque. Quelle est votre opinion là-dessus ? Alors, pour moi, en fait, quand tu es leader in game, il y a deux différents coachs. Il y a par exemple Zonic, Maniac, tout ça, qui sont des coachs. Mais des coachs, ce n'est pas des leader in game. Et tu as des mecs comme Street, comme Star X, qui sont eux des leader in game. Donc, pour moi, un coach, un vrai coach, il n'a pas besoin d'être sur un ordinateur. Derrière toi, il voit tous les écrans, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il peut juger assez bien, enfin, il peut rebondir assez facilement sur l'état des choses. Après, pour un leader in game, je pense que c'est plus simple d'avoir un PC, de voir toutes les vues, d'avoir le radar à côté de lui, d'être concentré. Parce que quand on est derrière une équipe, ce n'est pas la même chose, j'ai l'impression. Alors que quand on est sur le PC, comme nous, quand on est focus, on n'a que ça en tête, etc. Donc, je pense que c'est les deux grosses différences. Et j'en ai parlé un peu avec les équipes hier, et ça a été à peu près le même ressenti sur les choses. Donc, voilà. Peut-être encore une chose. Donc là, tu l'as dit, ça fait quelques mois que tu as repris l'équipe en main. Du coup, certains rôles ont automatiquement changé. Vous allez rester sur ce schéma-là ? Ou vous allez essayer de l'améliorer en restant sur ce schéma-là ? Ou tu penses faire encore quelques ajustements, changer de rôle pour certains joueurs ? À l'heure actuelle, c'est un peu ouvert au débat, puisqu'on a vu qu'il y a eu des problèmes plus profonds. On en a parlé et ce n'était pas lié au lead. C'était juste une mentalité d'équipe et un travail d'équipe qui était fait moyennement. Mais j'ai eu un focus sur tout l'aspect stratégique, remettre notre jeu vraiment au goût du jour avec la nouvelle meta. Nos side CT se sont passés de quasiment néant en classique tous les rounds. Il y a quelque chose qui tenait la route simplement. Et je ne pense pas que ce soit d'actualité. Je ne sais rien à moi qui m'ai caché des choses. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu qu'on change ce schéma-là. Après, au niveau du jeu même, il y a peut-être des binômes qu'on va changer. Par exemple, le binôme Vincent Kiyo qu'on va peut-être changer, parce qu'on a essayé de les mettre en plus enceinte sur les B2 et que je joue un peu plus sur le pivot. Mais il y a eu des désaccords, donc peut-être qu'on va changer ça. Mais dans l'idée générale, on va rester là-dessus. Si tout va bien, on va rester là-dessus et on va essayer de focus un peu différemment sur vraiment quoi faire dans l'équipe, comment s'améliorer profondément et comment retrouver ce jeu ensemble de bonne volonté et vraiment de sacrifice de joueurs pour l'équipe. En gros, moi je pense qu'un truc, c'est que peu importe le lead que tu es, n'importe quel lead, entre guillemets on va dire, que ce ne soit pas n'importe qui, que ce ne soit pas toi Scrat qui nous lead. Mais je dirais que si les bases de CS sont respectées, tu peux gagner n'importe quel match. Tu peux faire 15 classiques sur un match. Si c'est respecté que tu joues ensemble, tu gratteras tes rounds à 100% si tu joues bien tes clutches, etc. En fait, il faut vraiment se dire, je vois beaucoup de gens par exemple qui parlent de stratégie ou quoi, mais au final les stratégies, c'est 5% de CS. C'est 5%. Oui, des fois tu auras une petite strat qui va passer à 90%, donc tu vas la lâcher et voilà, c'est facile. Mais le reste du temps, ce n'est pas ça. C'est des bases à respecter, des rôles à respecter. Parce que par contre nous, je pense que c'est un de nos plus gros problèmes. C'est que nos rôles, on ne sait pas vraiment les respecter. Donc ça, il faut le comprendre, c'est que les bases, c'est le plus important. Et c'est là-dessus qu'on doit surtout bosser. Les strats, tout ça, on a tout ce qu'il faut. On s'en fout. Tu peux rajouter quelque chose ? Je vais peut-être terminer sur une note sympa, puis Next, comme ça tu pourras nous commenter. Vous êtes passé au journal de TF1. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Déjà, c'est quand même quelque chose de se retrouver à 20h d'un JT en France comme ça. Surtout en France où finalement CS n'est pas tant exposé que ça. En Suède, on peut le voir à la télé, mais en France, ce n'est pas un truc de ouf encore. Je ne sais pas, peut-être un mot là-dessus sur l'expérience que c'était ? Ok. Jordan, à toi. Allez, à moi. Non, c'est assez sympa de voir l'évolution des médias envers le jeu vidéo, je vais dire peut-être ne serait-ce que deux ans avant. Parce qu'au fur et à mesure, ça change. Mais là, il y a eu, en un rien de temps, une évolution, vraiment de néant, voire vous êtes tous des geeks enfermés chez vous, sans vie, à finalement c'est un métier, etc. Je pense que ce qui nous aide un petit peu à avoir cette évolution-là, c'est aussi que finalement l'État s'y intéresse un petit peu. parce que forcément, il voit des gros cash prizes, il y a de l'argent à prendre. Donc là, il y a tout ça en fait qui rentre en compte. L'expérience était très très sympa. L'équipe de TF1, pas aux petits soins, mais voilà, ils voulaient faire les choses bien. Et je pense que ça s'est vu sur l'interview, sur le petit reportage. C'est quand même un long sujet pour un inventeur en plus. Donc je pense qu'on évolue dans le bon sens. Et au-delà de ça, je pense que l'eSport en France est en train de prendre une tournure différente. Alors, meilleure ou moins bonne, on n'en sait rien du tout. Mais dans tous les cas, ça prend une autre tournure et on va commencer à être un peu plus reconnu que ce qu'on était maintenant, à dire que soi-disant on joue dans des caves. Non, c'est pas ça. C'est un petit peu plus reconnu que ça. Et avant de conclure, un petit mot, mais moins sympa. Vous avez toujours du ressenti pour le backstab à Barcelone ? Je... honnêtement... Il y a du sang qui veut partir, mais non, on va rester sage. Je plaisante. La retourne va tourner, de toute façon. On verra ce qui se passe. C'est ça Franck. Parfait Franck. Non, la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est tout ce qu'on a à dire à nos collègues français. Si on peut dire encore collègues après ça. Bah c'était le jeu après. Dans tout ça, dans l'histoire, c'était le jeu. Oui, voilà. Après c'était le jeu. De toute façon, c'est la vie. On s'adresse à ce que quelqu'un passe sous le bus. Voilà, écoute, c'est nous. Et... bon bah... c'est dommage. Mais voilà, c'était un évent fun. Enfin, semi-fun quand même. Mais bon, on a perdu les matchs qu'on ne devait pas perdre. Même si on a joué trois fois Fnatic, une fois Stralis, tout ça. Et une fois j'ai bot. Non, j'ai bot. Mais voilà, c'est le jeu. Enfin, BGAE. Et voilà, on n'avait qu'à gagner le match si on voulait survivre. On l'a pas fait, on est nul. Et voilà, la prochaine. Ok. Bon bah, je pense qu'on a fait le tour, non ? Je pense qu'on a fait le tour, non ? Bon bah. On va vous laisser profiter du réseau de la compétition. Fnatic va gagner ou Luminosity, non ? Moche, LG. C'est juste que j'aime bien Fnatic. Ils viennent défoncer VP, mais... Mais mon cœur dit LG. Je veux qu'ils aient un titre rapidement. Ok. Moi, là, c'est cet event aussi, Stralis. Parce qu'ils ont l'air plus près qu'avant. Ils ont fait des changements, là récemment, en mettant vraiment device à toutes les poses d'AWAP. Et ils ont l'air de moins de chocs. Donc maintenant, on va voir sur un BO3, parce qu'on les a vus que sur les BO1, mais espérons qu'ils ne chocent pas. Et si ils ne chocent pas, je pense qu'ils vont pouvoir vraiment faire quelque chose à ce tournoi. Tu veux dire quoi toi ? Je m'approprie le traditionnel mot de la fin. C'est tout. C'est juste pour remercier les fans qui, dans les moments comme ça, sont quand même derrière nous. Ça fait plaisir. C'est pas... Non, c'est juste... Dans les moments comme ça, c'est un peu compliqué. Certes, on n'est pas en train de dire on est accablés ou quoi que ce soit, mais c'est plus sympa d'avoir des commentaires qui me disent bon allez, ça peut arriver et remonter la pente, plutôt que putain, mais vous êtes nuls ! Arrêtez le game quoi. J'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça. C'est pitté. Mais voilà, il ne faut pas tout remettre en question à chaque fois qu'il y a une performance pas terrible ou depuis quelques mois ça a, comme dit Nathan, les résultats ont tendance. Donc, remercier tous ceux qui nous suivent. Merci Vacarme pour l'interview. Et surtout, merci Envy pour ce qu'ils font pour nous. On a besoin d'eux aussi dans ces moments-là. On va donner notre baisse pour la MLG. Inchallah. C'était une super conclusion, bien meilleure que ce que j'aurais pu faire. C'est bon, merci.